La région située distalement au boulet est appelée le pâturon. Elle est supportée par la phalange moyenne. Le corps de cette phalange n'est que partiellement palpable. Il faut noter que le corps de la phalange moyenne se trouve partiellement dans la boîte cornée. Son extrémité proximale est dévouée à l'insertion du tendon fléchisseur superficiel. Cette zone porte le nom de bourrelet glénoïdal ou scutum moyen. Afin d'identifier précisément la limite proximale de cet os, une flexion de l'articulation interphalangienne proximale sera effectuée membre au soutien. Cette flexion permet alors d'identifier l'interligne articulaire séparant la phalange proximale de la phalange moyenne. Au niveau du pâturon, il est aussi possible de palper le bord dorsal du cartilage ingéal. Celui-ci sert de repère lors de gestes techniques réalisés au niveau du pied. Merci d'avoir regardé cette vidéo !